Quand on est dans la crise, c'est ce qu'on doit faire. Mais ce qui a attiré l'attention à Ousmane Sonko, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un leader va respecter les institutions? Et si c'est l'Amérique, on va faire un dialogue dans la crise, respecter les institutions. Parce que ce que je disais, c'est que l'article 55 de la Constitution, le règlement intérieur ne peut pas s'occuper. Et il y a trois mois, il n'y a qu'à ce qu'ils veulent. Je pense que c'est une faute grave. Mais en dehors de ça, les mentions de censure ne sont pas de majorité, je pense que c'est une cohabitation, si on peut travailler, si on peut avoir une transparence, si on peut avancer leur réunion. L'élection du député est passée. J'ai dit que mon argumentaire, pour qu'on a voté contre Bernon Bokyaka, je disais qu'ils sont exécutifs. L'exécutif a pour rôle de contrôler l'action du gouvernement. L'exécutif a pour rôle de contrôler l'action du gouvernement. J'ai dit qu'il n'y a pas de sens. Il ne peut pas gérer. Je vous en prie, je vais gérer. Et on peut dire, qui va contrôler l'action du gouvernement. Vous êtes les députés qui ne sont pas. Je pense que vous êtes les députés qui ne sont pas. Il y a des lois, vous êtes les députés qui ne sont pas. Tu sais cela, je vous ai dit. Pour mon avis, quelqu'un qui a convié tous les Sénégalais derrière lui, les députés ne peuvent pas être le député. Et si on veut faire des lois légitimes et légales, il n'y a aucun député qui ne s'oppose. Il n'y a pas de sens. C'est ce que je pense. Parce qu'ils, l'élection législative est passée, ils criaient cohabitation. C'est ce qu'ils criaient. Et cette cohabitation, c'est-à-dire que je n'ai pas le cas. Je ne sais pas que je n'ai pas le cas. Je n'ai pas le cas de la Tasse Assemblée Nationale. Pour moi, ils devraient raisonner, les députés qui sont des Sénégalais. Je ne sais pas, je ne sais pas avec eux. Ils ne sont pas les lois. Ils sont les lois. Mais ils devraient raisonner, les députés qui sont de la Tasse Assemblée Nationale. Ils devraient voir leur leadership. Pour voir que nous, comme le président de tous les Sénégalais, ne considérerait cela comme la Tasse Assemblée Nationale. Ce qui est l'état d'esprit, la leadership de New York, c'est élevé. Il y a des députés qui ne peuvent pas les députés. Ils ne peuvent pas les mettre en place. Et ce qui est un peu seul, si on ne peut pas être seul, il y aura des gens qui contrôlent, sincères. Cela me semble que c'est un peu seul. Mais, peut-être qu'ils ne sont pas pour le normal, mais ce qui est transparent, c'est qu'ils sont pour les autres. Les opposants, ils les contrôlent. Ils ne vont pas voter leur loi, ils ne vont pas le faire. Ce qui est que leur loi va à l'intérêt. Mais le message de l'Abdou Mbou, c'est qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Parce que, si nous entendons, le DPG, le fait qu'Ousmane Sonko l'a fait, envoyer un message rassurant à la jeune sénégalais, c'est qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de patience. Parce que, je l'ai dit bien avant. Il n'y a pas de parler. J'ai fait une déclaration, j'ai dit qu'il n'y a pas de parler. Il n'y a pas de parler. La population doit être patiente. Parce qu'il n'y a pas de parler. Il n'y a pas de parler. Ce qui est patiente, c'est qu'il doit être patiente et qu'il doit être patiente. Il doit être patiente et qu'il doit être clair de ce qui doit être dur. C'est En moi, il est celui de l'essentiel. c'est que c'est difficile. Il m'a donné que l'Assemblée Nationale envoie un message rassurant à la population. Il �ie ça. un an, nous vivons dans la misère comme si nous faisons un investissement humain nous devons faire des caniveaux nous devons faire des pônes en angam parce que c'est un message que nous devons envoyer un message pour nous donner un message mais si nous voulons parler de cette affaire c'est qu'il y a des politiciens mais Abdou Mbou en tant que tel je pense que il ne devait pas s'adresser à la nation à parler avec Sénégalais parce qu'il a parlé de la réorganisation de l'espace politique il faut nous réorganiser et ce que je proposais c'est un point c'est que partie au pouvoir si vous travaillez par exemple, vous travaillez avec deux mandats vous avez le droit d'opposer parce que vous avez le droit parce que vous avez le droit aujourd'hui vous avez le droit vous avez le droit mais vous avez le droit il a le droit ou vous avez le droit ou pour faire un autre mandat votre mandat le deuxième mandat il revient mais moi d'accord ce cercle politique ce sont les mêmes personnes qui sont politiques qui sont les mêmes qui sont les ministères qui sont les cibles qui sont les élections qui sont les élections qui sont les gagnants qui sont les gagnants